coucou voilà aujourd'hui je voudrais aborder deux sujets premièrement répondre à des questions et ces discussions qui ont été qui ont eu lieu dans le groupe et la deuxième c'est de répondre aux questions qu'on m'a posé à propos du cours qui commence la semaine prochaine donc qu'est ce que tu peux faire si faire certains exercices te fait peur comme je sais par exemple le premier exercice où nous envisageons nous faisons une visualisation de la version de nous qui n'a pas peur nous allons évidemment choisir au premier lieu une situation qui nous fait peur pour la dépasser oui pour nous visualiser comment on va la dépasser et il y a des personnes que ça effraye ou qui à ce moment là prennent une question une situation qui les effraye à mort ils replongent dedans et alors ma visualisation évidemment toute seule là dans ton coin c'est pas l'idéal oui donc prends pour un exercice pour tous les exercices qui sont un peu challenging je sais pas comment on dit ça en français pour toi prend des petites des petites des petites peurs des situations qui ne sont pas à même de te pétrifier oui donc tu commences avec quelque chose de petit et tu construis comme ça une force si maintenant vraiment vraiment tu te sens incapable de faire ça du tout je te conseille à ce moment là de prendre un rendez-vous individuel avec moi soit ici à louvalaneuf soit à bruxelles et ou bien même en ligne et on peut travailler ça ensemble si tu as tellement peur si tu n'es pas sûr d'y arriver il vaut mieux écouter cela et pas le faire d'accord parce qu'on peut déjà être totalement submergé je sais de quoi je parle j'ai été j'ai été dans des situer dans une situation dans ma vie où ça était vraiment 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 très très loin j'ai même eu envie de me suicider juste pour vous dire et donc c'est pas le moment à ce moment là de me dire you oui j'ai une peur bleue de cette situation voyons comment je peux visualiser parfois c'est vraiment trop j'étais à ce moment là accompagné d'un psychiatre donc un endroit où j'avais ma petite j'avais un endroit où je pouvais me lâcher où je pouvais pleurer où je pouvais tout déposer quelqu'un de bienveillant en face de moi donc si les situations deviennent trop 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 submergent dans ta vie si tu te dis là je vais pas tenir je vais craquer je je sais pas ce que je vais faire je me sens tombé je me sens glissé je me sens ouais à ce moment là va chercher de l'aide va chercher en tous les cas de l'aide d'une manière ou d'une autre ne reste surtout pas seul avec ça il y a toujours de l'aide il y a toujours de l'aide dans notre société il y a toujours de l'aide là où tu crois que il n'y a pas donc notre sororité ici elle est déjà fantastique mais quand il ya des gros 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 trucs alors je pense qu'il est intéressant de vraiment avoir quelqu'un à tes côtés ça c'était mon conseil donc pour par exemple et je sais aussi attention ce que je voudrais expliquer par patricia je pense que je peux la mentionner l'année dernière au mois de novembre quand on a fait ce même challenge avec le l'exercice de la visualisation même à un moment donné il ya non c'était pas patricia c'était régine je pense elle avait commencé à trembler elle avait une crise de angoisse pendant l'exercice et on l'a fait ensemble ou pendant le quatrième exercice je ne sais pas dans un exercice tu vois ça où j'accompagne quelqu'un je dis écoute on va faire ça ensemble avec toi mais elle avait carrément eu une crise d'angoisse dans l'exercice donc attention à prendre soin de toi et à ne pas y aller à fond comme ça et même si tu as si tu as quelque chose qui t'arrive tout de suite chercher de l'aide ou alors s'il n'y a personne me téléphoner je ne sais pas faire quelque chose j'espère que ces exercices je sais qu'ils sont puissants mais que tu prennes soin de toi avant de rentrer dans l'exercice donc voilà même l'exercice ah oui ce que je voulais donc dire avec patricia parce que ça c'était ça la année dernière au mois de novembre octobre quand elle avait fait un de ses exercices elle avait vraiment 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 très dur j'avais eu une discussion avec elle aussi et cette année ci c'est déjà toute une autre histoire donc tu vas évoluer et cet exercice si tu le fais plusieurs fois par exemple avec des mois de distance tu vas voir que tu as grandi tu es devenu plus fort de l'intérieur et l'évolution qui est capable tu n'en as aucune idée à l'heure actuelle donc espoir confiance et se respecter respecter ses limites et se faire aider vraiment ne pas rester seul avec nos choses ça c'est ce que je conseille même chose pour l'exercice où on danse on invite nos ombres dans la danse c'est un joli titre mais en réalité tu auras peut-être vu que l'exercice c'est simplement tu les déchires ces ombres et tu fais une danse de la joie là-dessus assez quoi assez fini après tu les brûles dans l'inconscient c'est comme si tu avais coupé quelque chose oui et tu le refais et tu le refais et tu le refais donc attention ce que j'ai dit ici à quelqu'un dans le groupe ne commence pas à faire une liste si tu as des gros trucs de 50 trucs à la fois et tous les mettre pour te plonger à fond dans le négatif non non quand même non non tu es prudent et gentil avec toi cinq tu te limites à cinq quand tu commences à sentir un peu mal là comme ça t'arrête tout de suite tout de suite tu vas dans le positif tout de suite tu transmutes c'est important il y a toujours moyen et si tu n'arrives pas à transmuter le groupe est là tu dis voilà mes cinq trucs négatifs qui sont horribles pour moi ils sont là et je ne suis même pas capable de trouver la lumière de trouver le positif aidez-moi ça sert à ça notre groupe profite-en on est là voilà ça c'est ce que je voulais vous dire avec ces exercices donc je suis très contente que vous les expérimentez partager ça ici pour qu'on puisse en profiter et de toute façon je suis là alors maintenant la deuxième chose c'est qu'on m'a posé un tas de questions je sais qu'il y en a ici parmi vous qui hésitent et qui se disent tiens mais c'est trop chouette j'aimerais rester dans cette énergie mais bon le coup le cours pas le cours est ce que j'ai le temps est ce que j'ai l'argent donc voilà c'est évidemment à toi de enfin de consente sentir la décision que tu dois prendre le temps ce n'est jamais quelque chose qu'on a le temps c'est quelque chose qu'on prend si maintenant tu es en plein examen d'un truc tu vas prendre ton temps en toute responsabilité pour réussir des examens c'est pas le moment je pense de te mettre dans un cours combien de temps est ce qu'il te faudra par jour pour ce cours ce cours est sur une durée de un mois quatre modules un module par semaine tu as sept jours pour faire le module et je vais te montrer ici comment à quoi ça ressemble à un module comme ça tu as une petite idée de ce qui est à l'intérieur de ce cours si tu t'inscris et donc tu as une semaine sept jours pour faire les modules et encore tu vas trouver dans un module plusieurs propositions de choses tu n'es pas du tout obligé de tout faire de nouveau il s'agit ici de vraiment nous respecter respecter là où nous sommes le cours a été conçu pour tout le monde donc je ne sais pas ce que tu as déjà fait il y a des femmes qui font mon cours qui ont déjà fait un tas de formations d'autres formations pour qui par exemple un exercice pour d'ancrage parce qu'ils ont déjà vu ils ont envie de faire autre chose donc tu vas trouver dans un module plusieurs propositions donc à toi de voir quel temps tu peux libérer mais ça c'est une décision que tu prends avant de t'inscrire s'il te plaît moi je dirais l'idéal c'est de se dire avoir 15 minutes par jour pour se plonger et pour rester dans cette énergie qu'est-ce que tu fais avec ces 15 minutes tu vas prendre le tous les mardis par exemple tu décides ok je me prends un temps et je vais au moins parcourir la page des modules et je vais regarder les vidéos ouais ou une ou deux vidéos je vais imprimer la check list ça tu fais puis après tu te dis ok quand est-ce que je vais faire ça les vidéos tu peux les écouter le soir dans ton lit dans ton bus dans le train le matin au petit déjeuner ça c'est pas le problème c'est la mise en oeuvre qui est intéressante pour laquelle tu dois te dire je m'engage vis-à-vis de moi même je veux je vais je vais m'inscrire donc ça coûte quelque chose mais le plus important c'est de se dire je sais un chemin que je veux faire je veux donner une énergie dans ma vie une place à cette cette lumière à l'intérieur à ce qui a soif à l'intérieur de moi je veux donner je veux répondre à ça je veux avoir une co création avec cette énergie j'en ai marre d'être toute seule dans ma vie de faire mes choix tout seul de sentir ma vérité tout seul d'être enfermé dans moi même je voudrais que la vie me réponde et je suis je suis je suis je suis prête pour ça et je vais faire le premier pas et la vie elle fait mille pas vers toi tu tu n'as peut-être aucune idée tu fais un effort la vie en fait mille mais toujours 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 ce n'est pas seulement jésus qui a dit ça c'est une vraie vérité donc décide de faire ce premier pas faire cet effort faire un espace et je peux te dire que tu vas pas regretter ça parce que chaque fois dans la journée que tu te dis le matin je vais faire cet effort ça fait partie de ma vie dorénavant ça fait partie de ma vie alors tu vas avoir quelque chose qui te répond l'amour lumière bienveillance magie magie synchronicité ces choses là vont te répondre c'est ça que tu invites dans ta vie mais c'est toi qui le décide quand tu demandes rien quand tu ne fais pas d'espace il n'y a rien c'est aussi simple que ça et moi avec le coup je t'aide je t'aide à en faire à prendre cet engagement et à faire cet espace et à te dire qu'est ce que tu fais de beau et d'amusant de léger de profond avec cet espace c'est ça que je vais faire mais toi tu dois faire l'effort tu dois dire je veux pendant un mois donner la place et tu peux pas y arriver c'est pas comme si j'allais demander j'ai quand même donné ce cours depuis longtemps donc c'est pas comme si j'allais tout 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 complètement dans ce de lire tu as vu ici cinq jours les petits exercices que c'était je pense que c'est en réfléchissant possible de mettre ça dans la vie de chaque personne ouais c'est une question de priorité que tu mets c'est une question de décision est ce que toi tu veux est ce que toi vraiment tu veux donner une place à toi même à la femme que tu es à tout ce que tu as offrir au monde est ce que tu veux ça ou tu ne le veux pas si tu le veux tu le peux alors peut-être ça c'est l'autre discussion avec toi même c'est pas le bon moment peut-être tu es juste en train de je ne sais pas tu as un truc tellement oppressant ou tellement omniprésent ou tellement urgent à faire que ça tu veux y c'est pas tu dois tu décides ce que tu fais de ton temps c'est toi qui décide de ce que tu fais toujours de ton temps quand tu te dis je dois je suis victime tu es victime parce que tu as choisi d'être la victime c'est peut-être dur à entendre mais en réalité c'est comme ça quand tu te dis j'ai je choisi de donner 100% de mon temps à ce problème là tu vas te sentir différent donc si tu as quelque chose à régler règle le prends la responsabilité et prends ces décisions et à ce moment là tu te sentiras mieux c'est en se disant je n'ai pas le temps je suis submergé que tu ne peux pas te sentir bien mais c'est ok c'est ok de prendre ces décisions j'ai 100% de mon temps consacré alors regarde à quoi tu le consacres et fait un pacte avec toi même je vais consacrer 100% de mon temps à tout le reste pendant un mois deux mois trois mois jusqu'à la fin de l'année mais mets-y un terme parce que pour ton inconscient pourtant pour cette quelque chose à l'intérieur qui a soif et qui a besoin d'être nourri tu peux l'affamer tu peux lui faire tellement de choses mais à un moment donné tu dois lui donner un espoir tu dois lui donner l'espoir et c'est pour ça que tu as besoin de prendre une décision de ce que tu fais avec ton temps et tu dois dire ok je vais fonctionner comme ça jusqu'à telle date et puis mon coeur ma flamme intérieure mon amour à l'intérieur mon moi je te donne une place et si jamais de ma vie je t'ai donné une place celle-là tu vas l'avoir et tu t'engages vis-à-vis de toi même tu comprends c'est tellement important c'est tellement important si moi je peux avoir un rôle à te aider à te pousser un peu je le ferai parce que je sais à quel point tu vas tu vas être reconnaissante que je l'ai fait je te pousse pour que tu participes parce qu'il n'est jamais trop tôt pour faire un petit espace 15 minutes par jour donc à toi de réfléchir à cela les questions les autres questions que j'ai reçues donc c'était je n'ai pas le temps ou combien de temps il me faut l'argent l'argent ben l'argent c'est l'argent c'est à toi de voir regarde un peu à quoi tu dépenses ton argent parfois c'est hallucinant même moi parfois je me dis mes goudronnes là tu as acheté je ne sais pas quoi je dépense pas des trucs des milliers d'argent pour par exemple une voiture les vêtements ce n'est pas mon truc ou aller chez le coiffeur ce n'est pas mon truc ça mais quand tu vois combien je dépense pour mes livres par exemple j'achète toujours mes téléphones en seconde main mes livres ça c'est un budget hallucinant donc regarde pourquoi avec quoi tu dépenses ton argent et puis évidemment si tu sens que point de vue argent c'est je sais même pas comment je paye mon loyer je sais pas comment je paye jusqu'à la fin du mois ce que je mange on est d'accord que c'est pas le moment d'investir dans un cours ok voilà en ce qui concerne le prix de ce cours tu vois le prix que c'est il deviendra plus cher parce qu'il vaut beaucoup plus que le prix que je demande à l'heure actuelle et j'en suis bien consciente mais comme je l'ai donné maintenant je le donne pour la troisième fois je sais que c'est un prix qui est qui est accessible pour beaucoup parmi vous et qui est avec lequel je suis très ok mais je te dis aussi que ça va pas être il va pas être redonné à ce prix là et je pense la prochaine fois que je le donnerai ce sera à la fin de l'année donc ça c'est une information importante si tu as des questions tu peux on peut se téléphoner on peut en parler je n'ai pas prévu de pouvoir avoir des mensualités puisque ce n'est qu'un seul mois oui donc je n'ai pas prévu cela mais si ça pose un grand problème peut-être on peut en parler alors je voudrais pour le cours de montrer ici je vais partager mon écran te montrer les différents modules pour te dire ce qui se passe dedans donc voilà je pense qu'ici vous voyez le module donc tu as quatre modules dans ce cours dans la première semaine nous travaillons sur la purification des cellules et du mental pourquoi parce qu'il est toujours important de faire un nettoyage de vider avant de remplir donc j'espère que tu vois en fait ici l'écran parce que j'ai déjà fait ça du milieu où on voit pas l'écran ah francesca qui regarde coucou alors ah voilà je vois que vous voyez les modules ok donc la purification des cellules du mental c'est vraiment génial comme semaine ça te permet de rentrer un peu dans une sorte de distance comment dire saine un peu plus de calme dans ta vie de faire un peu le tri des choses et vraiment très très gai de faire ça tu vois ici le l'image c'est de la sauge donc on apprend des petites machins comme ça et aussi c'est un temps la première semaine où on fait connaissance en se mettant la sororité les uns avec les autres dans ce cours tu vas avoir un binôme c'est en tous les cas comme ça et ça c'est magique c'est fabuleux si tu n'as pas déjà un binôme ici dans le cours tu en aura un à la deuxième semaine nous allons faire quelque chose qui est extraordinaire nous allons d'abord nous ancrer pour avoir l'énergie de la terre pour être en sécurité en sécurité de base ça à voir avec le chakra racine ça à voir avec notre terre mère avec l'ancrage et quand cette sécurité tu la sens dans ton corps on va commencer à secouer un peu les certitudes tu sais tous ces ces croyances bloquantes les croyances qu'on voit souvent chez les autres mais chez nous même non et là je t'apprends une technique comment faire pour secouer un peu gentiment pour qu'il ya certaines croyances bloquantes qui peuvent enfin nous lâcher et ça te ça donne plus de légèreté ça donne plus de luminosité dans ta vie et tu vas te voir avancer grâce à ça parce que logiquement ça te bloque et donc là ça te bloquera plus très 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 chouette aussi l'énergie sauvage toujours ce que toutes les femmes quand je donne un stage préfère là tu as l'occasion de t'éclater et de vraiment sentir cette énergie sauvage que tu as toutes les femmes l'ont on est à la source de ça et c'est tellement gai d'avoir ça c'est tellement incroyable de sentir cela et c'est sur ça qu'on travaille bien sûr ça nous donne accès à notre puissance notre force et la volonté donc très 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 intéressant la semaine numéro 2 j'espère que là comme j'en parle ça vous donne déjà l'eau à la bouche vous avez déjà très 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 envie de vivre ça je voilà moi je suis enthousiaste parce que je sais comment je me sens quand je suis dans ces énergies et donc la méthode je l'ai développée suite à une vision que j'ai eu la vision d'un rituel chamanique des guérisons une vision qui était très très puissante et donc je pense que c'est c'est un don tu vois c'est une 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 vraiment une une occasion une opportunité de pouvoir faire partie d'un groupe dans une telle énergie la troisième semaine nous allons travailler sur la fluidité la féminité la douceur la grâce l'élégance tu t'imagines pas les exercices que nous allons faire comme bercer notre bébé des choses comme ça très 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 subtil très touchant très féminin extraordinaire pour arriver la quatrième semaine dans la connexion féminin sacré parce que quand tu as fait tout ce chemin finalement tu es tu es préparé pour cette connexion ça demande une préparation ça demande un dégagement du chemin pour pouvoir pouvoir se connecter donc c'est aussi le module où tu vas pouvoir te connecter et tu vas sentir cette assurance en toi et la bienveillance de la vie cette confiance que tu peux avoir grâce à ton intuition qui est directement liée au féminin sacré qui est directement lié au sacré et qui te relie tel une torche qui lume ton chemin à la vie et c'est aussi un endroit où nous expérimentons le vide et le silence parce que c'est là que le secret se cache donc tu vois qu'il y a encore plus ou moins quatre jours pour s'inscrire réfléchis bien c'est une tu es ici tu as trouvé le chemin jusqu'ici c'est vraiment pas pour rien je suis convaincue que tu es ici par les voies magiques de de comment on appelle ça de l'univers quelque chose t'a attiré donc honore cette chose là et réfléchis alors comme j'ai promis je vais le montrer ici je regarde un peu si dans le groupe facebook il ya quelqu'un qui dit quelque chose oui comme je l'ai promis je te montre un ce qu'on appelle un sneak preview dans un module donc tu as ici les quatre pages purification énergie sauvage mais ici en connexion donc ça se présente comme ça par exemple le module numéro la la module de bienvenue tu as ici une vidéo avec un message tu as ici un texte quelque chose où j'explique ce qu'il faut faire et le pdf qui est en check list que tu peux télécharger donc ça c'est module de bienvenue donc quand tu es arrivé ici dans le module de la purification tu as de nouveau une vidéo où j'explique ce qu'on va faire donc après je te donne des différentes explications aussi par écrit un exercice en plus les différents exercices je te donne des applications que tu peux ou pas utiliser et comment tu peux aller plus loin et ici des explications théoriques et de nouveau une check list donc voilà tous les modules se présentent comme cela tu vois que tu as le choix de lire ou de écouter les vidéos et tu as la check list qui te permet de faire le travail de cocher et c'est cocher c'est bien paré ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait c'est tellement gai c'est comme un petit cours comme à l'école sauf la différence ici que tu vas te trouver avec moi comme professeur ou comme ouais comment on va dire professeur va dire ça c'est pas exactement ça et tu te trouves dans une classe avec plein de soeurs de de lumière soeurs de lune des soeurs qui sont dans la même classe que toi avec cette même soif et cette même envie d'apprendre et je peux te garantir et je peux te promettre que ça va changer ta vie tu vas avoir fait de l'espace tu vas avoir semé une graine que tu peux arroser par la suite et qui va grandir je l'ai vu tellement de fois tellement de fois chez les femmes qui m'a que j'ai accompagné maintenant sur plusieurs chemins je vois une telle différence ça ça fait plaisir hier j'ai pleuré je sais pas si vous avez vu ça et puis je suis nouveau très longue mais c'est pas grave je sais pas si tu as vu ça hier sur ma page chandera j'ai mis une vidéo j'ai pleuré tellement vous m'avez fait pleurer ici avec c'est tellement touchant quand je vois cette évolution parfois les femmes sont tout au début du processus il leur faut longtemps mais reste là et je vois comment elles évoluent et d'autres démarrent comme une flèche là ils étaient prêts à décoller et toi tu ne peux pas savoir où tu en es en fait même moi je peux pas savoir j'ai ma petite idée donc n'oublie pas que si tu rejoins le cours moi je fais pour chaque personne qui rejoint le cours je fais une cérémonie d'accueil un petit soin énergétique quelque chose qui nous imitent tous et qui purifie nos énergies pour pouvoir vraiment vraiment être dans ce groupe et sentir cette luminosité cette énergie magique et donc voilà je ne peux que de vraiment de tout coeur te dire de t'inscrire de participer de saisir cette occasion elle était présentée sur un plateau d'or et saisis là si tu as des questions tu m'appelles on en parle on trouve une solution tous les cas pour toi et rejoins le groupe de tout coeur avec vous et je vous souhaite un très très bon vendredi je vais probablement refaire cette masterclass de toute façon lundi ça c'est déjà clair mais à mon avis je devais la faire encore une fois avant pour tous les autres qui n'ont pas pu joindre et qui n'ont pas pu non plus participer ici à ce doodle quand on avait fait ce sondage bien alors un bon vendredi pour vous tous toutes et je me réjouis de vous lire ici de lire aussi les commentaires comment ça va avec les exercices ah oui dernière chose dimanche soir j'enlève donc ou lundi matin j'enlève tous les exercices et on clôture le cours ici on clôture aussi le groupe donc prends ton temps ce week-end encore pour clôturer donne moi des tes nouvelles pour me dire comment c'était pour toi et puis je me réjouis de te voir de l'autre côté déjà dans notre cours oui s'il te plaît bien bien tu vas pas le regretter c'est bien le contraire dans un mois tu ne seras plus la même et tu auras fait du chemin garantie bye bye